Ah, c'est pas vrai. On est à court de bois. Mais je peux pas aller en chercher. S'il arrivait malheur, mon absence. Ah, vous là, vous tombez bien. Est-ce que je pourrais vous demander de me trouver du bois, s'il vous plaît ? J'allais le proposer. Ah, génial. Je vous remercie. Et le repère aussi. Il faut du monde pour retaper l'endroit. On manque vraiment de bras pour tout faire. Vous êtes effectivement en sous-nombre. Je vous le fais pas dire. Les Célestes avaient de très bons artisans, pour sûr. Mais leurs ouvrages sont pas éternels. C'est pour ça qu'il faut entretenir les murs. Faudrait pas que nos carrés de culture soient écrasés avant la récolte, pas vrai ? Non, je suis d'accord. Très bien. Où peut-on trouver ce bois ? Demandez à la Syrie. Ils vous donneront le nécessaire. Merci encore. J'apprécie vraiment le geste. Excusez-moi. L'homme qui travaille au potager voudrait que je lui apporte un peu de bois. Ah, ça doit être Geoffroy, le maître charpentier. Vous avez de la chance, on vient de découper des madriers. Prenez-en autant que vous voulez dans la pile. Merci. Y a pas de quoi. On apprécie le coup de main. Et voilà. Il faut que j'apporte ça à Geoffroy, je crois. Ah, vous revoilà. Vous avez trouvé sans trop de difficultés ? Ça vous suffira ? Ça fera l'affaire, merci. Avec un peu de chance, les murs devraient tenir encore quelques temps. Quel optimisme. Oh, la situation n'est pas si grave. Et c'est largement mieux que d'être là, dehors. On est à l'abri, au chaud et caché. Que demander de plus ? Bref, vraiment pas de quoi s'inquiéter. Prenez ça et bienvenue parmi nous. Ce n'est pas nécessaire. Allons, faites pas le timide, mon ami. Vous êtes l'un des nôtres.